L'objectif de cette vidéo est de t'expliquer comment on peut utiliser la règle de l'hôpital pour évaluer la limite d'un quotient de deux fonctions lorsque cette limite est indéfinie. Et c'est la limite lorsque x tend vers c, sachant que c peut être un nombre ou plus ou moins l'infini. Très bien, donc d'abord, un rappel de ce à quoi nous ont servi les limites dans le contexte des dérivés jusqu'ici. On a souvent fait des calculs du type limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x divisé par x plus h moins h, donc divisé par h. Et ça, ça nous a permis de trouver l'expression de f prime de x. Donc jusque là, on a utilisé les limites pour trouver l'expression d'une dérivée. Et par exemple, ça nous a permis de démontrer que la dérivée d'un monome, x puissance n, la dérivée d'un monome est égale à n fois x puissance n moins 1. Quand on utilise la règle de l'hôpital, par contre, on fait un calcul dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on utilise des dérivées pour calculer des limites qui sont parfois compliquées à trouver. Donc je vais résumer dans un tableau sur en quoi consiste la règle de l'hôpital. Imaginons qu'on ait la limite lorsque x tend vers c de f de x qui soit égale par exemple à 0. Et qu'on a la limite lorsque x tend vers c de g de x qui est également égale à 0. Alors, la limite quand x tend vers c de f de x divisé par g de x, eh bien a priori elle est indéfinie. Mais en utilisant la règle de l'hôpital, eh bien on peut utiliser le fait que cette limite, elle est égale à la limite lorsque x tend vers c de f prime de x divisé par g prime de x, si cette limite est définie évidemment. Si cette limite n'est pas définie, ce calcul ne nous sert à rien. Autre cas, on peut avoir f de x qui tend vers plus ou moins l'infini lorsque x tend vers c, et g de x qui tend vers plus ou moins l'infini lorsque x tend vers c. Et dans ce cas-là, on a encore une limite qui est indéfinie. Lorsqu'on a quelque chose qui tend vers plus ou moins l'infini en haut et en bas, on a une limite qui est indéfinie. Mais si la limite des fonctions dérivées, la limite de f prime de x divisé par g prime de x, si cette limite là est définie, eh bien la limite de f sur g est égale à la limite de f prime sur g prime. Et ça c'est un résultat assez puissant qui nous aide à calculer des limites indéfinies et qui est vérifié par exemple dans l'exemple suivant, limite lorsque x tend vers 0 de sin x divisé par x, donc on a sin x qui tend vers 0 et x qui tend vers 0, donc on a une limite qui est indéfinie, eh bien ça c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de la dérivée de sin x, donc de cos x, divisé par la dérivée de x qui est égale à 1. Et lorsque x tend vers 0, eh bien cos x tend vers 1. Et donc on obtient 1 divisé par 1, c'est-à-dire que la limite lorsque x tend vers 0 de sin x sur x est égale à 1. Alors fais super attention, il ne s'agit pas du tout d'une preuve que la limite lorsque x tend vers 0 de sin x sur x est égale à 1, parce qu'ici on a utilisé ce résultat, attention on a utilisé le fait que la dérivée de la fonction sinus, c'est la fonction cosinus. Mais pour prouver que la dérivée de la fonction sinus c'est la fonction cosinus, on a besoin de ce résultat, on a besoin d'avoir comme résultat que cette limite est égale à 1. Donc pour prouver que cette limite est égale à 1, on ne peut pas supposer quelque chose à l'intérieur de notre preuve qui a besoin comme résultat intermédiaire le fait que cette limite soit égale à 1. J'espère que tu me comprends ici. Donc ici c'était un moyen de t'avertir que dans ce cas-là, la règle de l'hôpital est vérifiée, mais qu'elle ne peut pas être utilisée comme preuve pour démontrer que cette limite est égale à 1. Et pour ta gouverne, pour prouver que cette limite est égale à 1, tu as besoin de faire appel à quelque chose qui s'appelle le théorème des gendarmes. Et la preuve est assez longue, elle prendrait pas mal de temps à faire, et ce n'est pas le but principal de cette vidéo. Mais si tu es intrigué, je te conseille de réviser ça dans ton bouquin de maths ou dans une autre vidéo. En tout cas, voilà, c'était un résumé de la règle de l'hôpital qui nous permet de calculer des limites de quotient de deux fonctions lorsque cette limite est indéfinie. Par exemple, lorsque en haut et en bas, on a quelque chose qui tend vers 0, ou en haut et en bas, on a quelque chose qui tend vers plus ou moins l'infini. Et dans ce cas-là, si la limite du quotient des dérivés est définie, eh bien, la limite du quotient des deux fonctions est égale à la limite du quotient des dérivés des deux fonctions. Voilà ce qu'est la règle de l'hôpital. La limite du quotient des dérivés des dérivés des dérivés des dérivés des dérivés des dérivés